Sous-titrage Société Radio-Canada Quand sont prévus les résultats, vous savez ? Alors j'avais plusieurs questions, je vais peut-être oublier. Et dans le film on voit bien aussi que les animaux, les jeûneurs, les manchons sont des grands jeûneurs. Je voulais savoir s'il y avait d'autres espèces qui ont été étudiées. Et puis vous parliez de l'être humain, de l'article du Monde où on dit que le corps humain est fait pour manger toutes les 4 heures. Encore une autre question très naïve, le corps humain est fait pour manger tous les combien ? Et est-ce qu'on a étudié la physiologie ? Est-ce qu'on peut répondre à ça ? Alors je vais répondre à la première question et Yvon Lemahou va répondre aux suivantes, je pense. Les essais thérapeutiques. Effectivement on voit dans le film le Norris Hospital qui a lancé les essais préliminaires sur le jeûne. Ces essais portent sur quoi ? Ils portent sur l'inocuité du jeûne. Et on veut vérifier que les gens, avant leur séance de chimiothérapie, peuvent jeûner. Les essais, les résultats de ces essais ont été donnés. Et effectivement on peut jeûner avant ces chimiothérapies. Alors ils ont jeûné, dans un premier temps, ils ont fait jeûner les malades 24 heures. Ce qui est peu. Ensuite 48 heures. Ils ont pris des malades quand même, là on ne le voit pas dans l'extrait, mais des malades qui étaient en phase avancée de cancer, comme ça se fait souvent dans les essais thérapeutiques. Mais les résultats sont clairs aujourd'hui. Pour le Norris Hospital, on peut jeûner avant ces chimiothérapies. On n'en est pas encore à dire, il n'y a plus d'effet secondaire, etc. Ça c'est la deuxième phase, ce sont les phases qui vont suivre. Alors aux Etats-Unis, Norris Hospital, à la Mayo Clinic, donc aux Etats-Unis. Et il y a 10 hôpitaux en Europe qui vont suivre aussi, qui vont intermédier les essais thérapeutiques. Il y en a en Hollande, en Allemagne, en Italie, en Serbie, j'ai la liste quelque part là. Et en France. Et en France, un hôpital est sur les rangs. C'est l'hôpital de Bobigny, le service de cancérologie de Bobigny, qui est dirigé par Laurent Zelleck. Et alors ce cancérologue réputé, qui soigne surtout les cancers du sein, a dit, mais les patients font plein de choses. Alors quoi ? Qu'on ne sait pas, qu'on sait après. Et on m'a parlé du jeune. Les gens sont au courant, on commence à être au courant. Donc autant encadrer la pratique, autant les accompagner, et essayer de voir vraiment s'il y a des effets bénéfiques. Voilà l'attitude, une attitude que je trouve très intelligente et très ouverte. Voilà, on en est. Donc les essais cliniques sont en cours, se développent en Europe, mais n'ont pas encore donné des résultats. On ne peut pas publier de résultats scientifiques dans des revues, disant, c'est comme les souris, il n'y a pas d'effet secondaire. On reste encore prudent. Alors sur les animaux, est-ce que les animaux, comment les animaux jeûnent ? Est-ce qu'ils jeûnent ? Enfin, c'était une autre question. Alors, ça marche. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Ce n'est pas par effet de mode que je me suis lancé sur le jeune, puisque, bon, et puis ça date de nombreuses années, puisque je suis parti pour hiverner en Antarctique, à l'époque de Paul-Méle-Victor, donc ça remonte à plus de 40 ans. Et pour travailler, c'était la première étude de physiologie sur le manchon-empereur. Jusque-là, on en avait décrit l'écologie. C'est un animal qui n'avait été décrit, la colonie de Théradélie n'avait été décrite que 10 ans plus tôt. C'était tout récent. Et elle était inconnue, parce que ce sont des animaux qui se reproduisent en hiver. Et vu les conditions absolument épouvantables dans lesquelles ils se reproduisent, on pense évidemment à l'adaptation au froid. Donc c'est ce pour quoi j'étais parti. Et mon premier séjour là-bas, qui a duré 15 mois, donc un hivernage, m'a permis de voir qu'il y avait ce jeune absolument extraordinaire. Et j'ai commencé à travailler dessus durant mon premier hivernage. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y a trois phases. Et il y a une phase d'adaptation, ensuite une phase où l'animal est dans une situation d'économie, et où l'essentiel de ces lipides lui procure l'énergie pour 96%, c'est-à-dire que les protéines sont épergnées, et puis en grande partie. Et avant qu'on obtienne le seuil qui, on sait chez l'homme, que ce soit des malades qui meurent, à l'époque on mourait beaucoup du sida, c'était lorsque la moitié de la masse musculaire avait disparu, dans beaucoup de... les enfants, dans les pays du tiers-monde souffrant de faim, c'est un seuil qui était connu aussi, la moitié de la masse musculaire, et bien avant même que ce seuil soit atteint, j'avais découvert que l'animal changeait complètement de comportement, et puis partait se réalimenter. C'est-à-dire qu'étudier un animal qui jeûne spontanément, c'est la possibilité d'étudier aussi le moment où il sera aimant, d'abord qu'il ne soit trop tard. Et sur 50 ans, on sait qu'on n'a jamais vu un manchot mourir de jeûne. Alors la question a été posée, est-ce qu'on le retrouve chez d'autres animaux ? Oui, il y a eu un très beau papier au début des années 80 d'un Canadien qui s'appelle Mwosowski, dans Science, qui s'est appelé Animal Anorexia, et qui montre que c'est plutôt l'exception. Et l'exception, une des rares exceptions, c'est l'homme qui regarde sa montre pour savoir s'il a l'heure d'avoir faim. Car dans le monde animal, la plupart des animaux, en tout cas ceux que l'on connaît, jeûnent à un moment donné, régulièrement, soit au moment de la formation des couples, les grands ongulés, le cerf au cours du bram, de la période de bram, au moment où les éléphants de mer, énormément d'animaux jeûnes, vivent après avoir accumulé d'énormes réserves. Et donc, à partir du moment où on a un animal qui jeûne spontanément, encore une fois, on peut étudier les mécanismes qui lui permettent de se réalimenter à un moment donné. Et quand je suis rentré en France, après, je me suis rendu compte que j'en savais plus sur cet animal, sur le jeûne, que sur l'homme. Il y avait les travaux de Bénédicte qui sont cités dans le livre de Thierry. Mais on savait relativement peu de choses. Et puis surtout, nous, on avait quelque chose de complètement nouveau. C'est qu'on montrait une période de très longue économie où tout est un état de vie ralenti, l'essentiel de l'énergie provenant des lipides. Le cerveau, on l'a su par les travaux de Caïl, était alimenté par les corsétoniques. Et ça, pour moi, c'est un point clé. Et dès l'époque, j'ai pensé que les corsétoniques pouvaient avoir un rôle protecteur, ce qui est avéré aujourd'hui. C'est-à-dire que les corsétoniques ne sont pas seulement un substrat de remplacement du glucose pour le cerveau, mais jouent un rôle protecteur. Et puis, il y a ce champ... Je vais peut-être rappeler que le cerveau est alimenté principalement par le glucose. En temps normal, c'est le glucose qui fournit... Dans la situation où nous sommes tous aujourd'hui, c'est le glucose qui alimente notre cerveau. Mais on sait qu'au bout de plusieurs jours... Et ça, c'est un élément très important 4-5 jours, les corsétoniques remplacent. Les corsétoniques sont issus des lipides. Le corps transforme les lipides. C'est le foie et le rein qui fabriquent les corsétoniques. Béthèdroxybutyrate, acétoacétate et acétone, qui donnent l'odeur désaméable que l'on connaît. Et... Donc, le cerveau se nourrit de ces corsétoniques. Ce sont les corses corsétoniques. Alors, pour faire vite, on en trouve, parce que je crois que vous vous posez des questions, on en trouve, on trouve du jeûne partout dans le monde animal. Et puis surtout, notre principale découverte ensuite, parce que comme on avait avancé plus vite chez les manchots que l'état des connaissances à l'époque, on s'est intéressé à d'autres animaux. et on a vu que ce qui est vrai pour le manchot est vrai pour un hérisson. Et si je parle d'hérisson, c'est parce qu'à un moment donné, il est en hibernation. C'est-à-dire que l'hibernation est un mécanisme qui va se surajouter à une adaptation jaune qui est exactement la même. J'étais parti avec l'idée au départ, quand j'ai fait mes premières observations que le... C'est ce que tu racontes bien dans ton livre, j'ai lu ça dans le train ce matin. J'étais parti avec l'idée que puisque le manchot empereur jaune quatre mois, c'est le mâle sur la totalité de l'acubation, c'était un animal, un jauneur exceptionnel. Pas du tout. On a découvert que, évidemment, pas sur la même durée parce que ça dépend de la taille, mais un rat, un canard colvert, enfin tous les animaux auxquels on a pu avoir accès, ont exactement la même efficacité dans l'adaptation au jaune par rapport à ce point clé qui est l'épargne des protéines. Quantitativement, c'est exactement la même chose. Et donc ma vision aujourd'hui, c'est, contrairement à celle que j'avais, c'est que, et même l'animal de laboratoire, c'est que l'adaptation au jaune est probablement dans l'évolution un des premiers mécanismes adaptatifs qui se soit mis en place. Parce que dès qu'il y a eu des animaux, finalement, si on réfléchit à ça, ils ont été confrontés à des périodes durant lesquelles il y avait moins de nourriture. Donc voilà la vision que j'ai aujourd'hui. Alors maintenant, il faut bien avoir en tête que la taille est absolument déterminante. et, par exemple, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans les travaux de, pour faire le lien avec ce dont tu as parlé, dans les travaux de Walter Longo, c'est que des souris qui jeûnent deux ou trois jours, en fait, c'est des souris qui ont atteint la phase qu'atteint le manchon empereur lorsqu'après 120 jours de jeûne, il est induit à se réalimenter par un mécanisme qu'on a commencé à expliquer. Donc vraiment, et ça, c'est un des problèmes à l'heure actuelle, l'essentiel, et ça va répondre sur du point de vue scientifique aujourd'hui, on est en train de réaliser, il y a eu un éditorial des procédings de l'Académie des sciences américaines, un monsieur qui s'appelle Cédivy, il y a, en 2009, je crois, qui a écrit « Il faudrait se poser la question aujourd'hui de savoir si on a raison de mettre tout le financement de la recherche biomédicale sur la souris qui n'a pas tous les mécanismes que l'on peut découvrir dans le monde animal. » Et il prend comme exemple le rataupe. Vous savez peut-être que grâce à l'étude du rataupe, un animal qui ne montre pas de cancer, on a découvert un nouveau mécanisme anti-cancer qu'on n'aurait jamais découvert chez la souris à un rat de laboratoire. Et par où est chez l'homme ? Alors, chez l'homme, de quel point de vue ? Alors, les règles dont je viens de parler sont les mêmes que chez l'homme, c'est-à-dire qu'on a repris toute la littérature. Justement, j'ai une question. Oui ? Est-ce que vous avez des exemples chez les primates ? Parce que par exemple, chez l'homme, il a été prouvé cette année qu'un réception calorique n'allonge pas l'espérance de vie et surtout, elle n'agit pas sur le taux d'IGF. Donc, est-ce que tout ce que vous venez de dire sur le taux d'animaux, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'autres, est-ce que tout ça pourrait s'appliquer à l'homme ? Puisque de toute façon, chez les primates, on va se faire sans calorique. Alors, je connais bien, c'est dans mon laboratoire que se trouve l'un des chercheurs qui a participé à des études sur les primates. Ça dépend des espèces de primates. Et ils sont en train d'essayer de comprendre actuellement pourquoi ces différences entre les primates qui pourraient être liées aux conditions expérimentales. Le gros problème dans la plupart de ces études, et ça, c'est frappant, dans toutes les études sur l'animal, de laboratoire, primates ou non, considérés non comme primates, c'est qu'on donne des palettes. C'est-à-dire, on donne un aliment qui est prédéterminé en proportion de lipides, protéines et glucides lorsqu'on alimente. et nous avons nous-mêmes fait des études où on donnait le choix à l'animal, où les lipides, les protéines et les glucides sont séparés, et puis on voit que l'animal ne prend pas la même proportion que celle qu'il prend lorsqu'il est réduit, lorsqu'il est alimenté, normalement. Ah, c'est l'homme au cours du jeûne, l'IGF. Oui, puis sauf les protéines, ça dépend si les protéines sont caloriques avec ou sans protéines. Oui, on ne va pas rentrer dans des détails. Enfin, sur la restriction calorique, les études sont quand même contradictoires. Certaines études montrent la logement de la durée de vie, même chez les primates. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, par exemple. Les études sont contradictoires et le taux des protéines n'est pas... Si vous voyez, si le taux des protéines est fixé dans les aliments, on biaise l'étude. Enfin, les chercheurs actuellement sont sur ces points-là et je peux vous en parler puisque l'un des chercheurs travaillant aux États-Unis est dans mon laboratoire. Donc, on est en train d'essayer de comprendre ces différences. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, en ce qui concerne le mécanisme d'adaptation au jeûne, dans la manière dont ça se met en œuvre, je n'ai pas trouvé, contrairement à ce que je pensais au départ, je n'ai pas trouvé de différence entre un manchot, un homme ou tout autre animal. Les mécanismes sont les mêmes. Donc, pour toi, le jeûne est lié à l'évolution. L'homme s'adapte au jeûne parce que c'est un fruit de... C'est un mécanisme d'adaptation au fruit de l'évolution. Qui est apparu dans l'évolution, qui est très ancien. Sinon, on n'aurait pas la même efficacité dans le monde animal. Alors, il y a une exception qui fait mieux. Qui fait mieux. C'est l'ours en hibernation. C'est le seul animal dont on sait qu'à ce moment-là, durant la période d'hibernation, il est capable d'économiser complètement ses protéines. Parce qu'il possède, apparemment, c'est la piste sur laquelle on est, il possède des bactéries qui ont une uréase. Il recycle l'azote. Mais sinon, tous les autres animaux, et y compris l'ours lorsqu'il n'hiberne pas, les mêmes règles lors de l'évolution. Une question quand même. Est-ce que... Avant de répondre aux 4 heures, est-ce que tu es à mesure de répondre à un médecin qui dit le jeûne c'est dangereux ? Qu'est-ce que tu peux lui répondre ? Moi, je ne peux pas aller plus loin qu'un simple constat. Je ne peux pas... C'est-à-dire, premier état, pas de différence entre l'homme et l'animal dans l'efficacité d'adaptation au jeûne pour ce qui concerne le point le plus important qui est l'utilisation des protéines et des lipides. Deuxième point, contrairement à ce qui est dit pour l'homme, les animaux utilisent une grande partie de leurs protéines alors qu'on dit que chez l'homme, il y a des médecins, même conseillers pour des chaînes de télévision qui disent qu'il est extrêmement dangereux de perdre la moindre protéine. Mais je constate que par ailleurs, ils sont impliqués dans le commerce des diapodéiques. Ceci dit, je ne mets pas en cause leur sincérité. Je pense que Thierry a eu tout à fait raison de dire que c'est un problème d'ignorance. Et je pense que les choses sont en train de changer grâce notamment au film. Par exemple, ça m'a énormément surpris, mais l'association française de nutrition, qui a son prochain congrès en décembre, organise deux sessions sur le jeûne. Et c'est une association biomédicale. Ça, c'est complètement nouveau. C'est des scientifiques. Ils sont pratiquement tous, enfin, tous ceux qui assistent à ces réunions sont dans la recherche, souvent à l'Inserm. Et je trouve ça très intéressant et ça montre un changement. Pour terminer aussi sur un point que la question ne m'a pas été posée, mais les recherches que nous avons menées sur les jeunes, eh bien, on les a faites en complément de ce qu'on pouvait faire parce que impossible de trouver des financements dans ce domaine. Et je pense que les travaux de Walter Longo vont changer les choses et on le voit bien aux Etats-Unis avec les études qui vont être menées parce qu'à partir du moment où on montre que le jeûne permet d'augmenter chez l'animal les doses de chimiothérapie, ça va intéresser l'industrie de savoir quels sont les mécanismes sous-jacents. Et alors, les 4 heures ? Est-ce que le corps humain est conçu pour égurgiter de la nourriture toutes les 4 heures ? Alors, c'est le cas. C'est le cas aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on a égurgi de la nourriture toutes les 4 heures. Il suffit, je peux répondre comme ça, il suffit de voir les courbes d'obésité, de maladies cardiovasculaires et je pense qu'on a la réponse. On a observé chez les souris que si les secondaires des chimiothérapies étaient moindres, est-ce qu'on a des hypothèses sur la façon dont ça fonctionne chez les souris et chez la femme ? Pourquoi il y a moins d'effets secondaires avec le chimiothérapie ? Parce qu'on a sûrement pas tout expliqué, mais Walter Longo, l'hypothèse qu'a émis Walter Longo, c'est que la cellule normale pendant un jeûne, il n'y a plus de nutriments, plus de glucose, plus de facteurs de croissance. Donc la cellule normale dans ce milieu des nutris prend un réflexe à ta vie parce qu'on voit bien qu'au bout de 48 heures de jeûne, l'expression des gènes à l'intérieur de la cellule change radicalement. Donc elle s'adapte et elle se met en mode de protection. Et ça, ils ont pu le mesurer à un laboratoire. La cellule se protège, elle dépense très peu d'énergie et elle attend des jours meilleurs. Je parle de la cellule saine. Et la cellule cancéreuse qui est la mutée, eh bien, elle n'a plus la mémoire de l'évolution. Donc elle ne sait plus comment se comporter dans ce monde où il n'y a plus de nutriments, où il n'y a plus de glucose. Alors la cellule cancéreuse adore le glucose. Il en faut 18 fois plus qu'une cellule normale. Et il n'y a plus de glucose, il n'y a plus de facteurs de croissance. Elle cherche désespérément de quoi se nourrir pour se reproduire et se reproduire. Et quand la chimiothérapie arrive, eh bien, les cellules saines sont toujours un mode de protection. Donc elles se protègent contre la chimiothérapie. Alors que les cellules cancéreuses absorbent tout de suite cette chimiothérapie qui arrive, ce qu'elles prennent pour un nutriment. Donc non seulement, et ça c'est la théorie de Longo, mais qu'il a démontré un laboratoire, ça c'est in vitro. Les cellules saines se mettent un mode de protection, donc se protègent contre l'extérieur. Et les cellules cancéreuses deviennent plus vulnérables à la chimiothérapie. C'est très progressif. C'est très progressif, d'accord ? La semaine d'avant aussi. La semaine d'avant. La semaine d'avant, la semaine d'après. Pour une semaine de jeûne diététique, parce qu'il s'agit de ça, en fait, ça fait trois semaines où on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. C'est ça qui est salutaire aussi au titre de prévention et aussi comportement alimentaire après. Parce que quand on sait prouver qu'on peut faire un effort physique sans manger, la principale raison de manger sans arrêt n'a plus lieu. parce qu'on se dit qu'il faut que je mange pour avoir les forces, mais non. Quand on mange trop, on diminue ses forces. Et c'est ça que... Si on a passé par cette expérience-là, je pense que la vie après le jeûne a des chances de changer. Donc je pense que ça répond à la question. Juste, je voulais revenir sur la prévention quand même, parce que ça, c'est important. Effectivement, il n'y a pas d'études, il y a très peu d'études faites sur la prévention par le jeûne. Parce qu'il y a peu d'études sur le jeûne. Elles sont plutôt concentrées sur les maladies. Mais il y a quand même des études sur les corsétoniques, des études récentes. Et on est en train de montrer que les corsétoniques ont une action sur le cerveau tout à fait stupéfiante. et notamment sur les plaques qui sont à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Et apparemment, les corsétoniques combattraient l'apparition de ces plaques. Donc de là à imaginer qu'on jeûne régulièrement pour s'empêcher de développer Alzheimer, il y a un grand pas encore. Mais on peut l'imaginer. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus aux Etats-Unis qui sont des chercheurs qui travaillent sur les mécanismes du vieillissement, le National Institute of Aging. Il s'appelle Richard Weck. Appellent les corsétoniques des magic bullets. C'est des corps magiques. Etats-Unis ... Sous-titrage FR ?